La prochaine édition de Quai Zéro, l'exposition organisée tous les deux ans par le Cercle du Zéro, aura lieu les 1er et 2 février prochains à Giveld, c'est tout près de Dunkerque. Parmi la vingtaine de réseaux que vous pourrez découvrir sur place, il y a celui de la famille Delsot que je vous présente aujourd'hui. Un réseau qui raconte plus de 80 ans d'une histoire familiale. C'est celui que présente Claire Delsot assez régulièrement en exposition. Dans l'entre-deux-guerres, le Zéro, soit le 1,43ème, était l'échelle reine. Quelques grandes marques et artisans de renom se partageaient le marché et de nombreux amateurs fabriquaient leur propre matériel roulant. C'était le cas du beau-père de Claire Delsot, qui s'est lancé dans la construction de son réseau, à une époque où, en France, la SNCF n'était pas encore née. C'est mon beau-père qui l'a démarré, à priori, vers 1937, puisque j'ai retrouvé des documents qui indiquent qu'il a commandé son train à un monsieur Fournerot, donc un ancêtre sûrement de la famille Fournerot actuelle. Et donc, il y a des échanges de courrier entre les deux. Alors, en fait, mon beau-père a acheté les rails, les traverses. Sur chaque traverse, il y a quatre clous. Et il a fini par faire un réseau qui faisait 4 mètres sur 8, avec des 8, avec plusieurs étages, plusieurs voies. Il avait une grande maison et une épouse très compréhensive. Quand il a fallu démonter le réseau, parce qu'hélas, bien souvent, ça finit comme ça, mon mari a récupéré... Il m'avait proposé de le mettre dans le grenier, mais j'ai dit non, non. Autant que tout le monde en profite. Donc, il a récupéré deux fois deux mètres pour pouvoir l'emmener en exposition, parce que deux mètres, ça tient encore dans un véhicule. Un grand, mais quand même. Et donc, avec ça, on arrive quand même à faire circuler, à présenter du matériel et à laisser rêver les gens. En fonction des expositions, Claire va puiser dans la collection qui dort dans son grenier tel ou tel matériel pour le présenter et le faire rouler. Il y a une rame qui est en fourneurot. Donc là, c'est effectivement apparemment aussi quelque chose qu'on voit rarement en exposition. C'est ce que j'ai entendu comme commentaire. Et puis ensuite, mon beau-père a aussi réalisé lui-même tout son matériel roulant. Sauf les locomotives, il le faisait lui-même. Donc, il achetait juste, je pense, les bogies, les essieux. Et j'ai encore chez moi des façades de wagons ou de voitures qui sont prêtes à assembler. Donc, c'est en bois. Et pour les connaisseurs, ça a l'air bien fait, bien détaillé. Cela ne fait qu'une dizaine d'années que Claire s'est mise à son tour à faire du train. Mais dans ce domaine, elle a réalisé un sacré parcours qui l'a conduit à la présidence de l'ATMC, l'association Train Miniature du Cambrésil. C'est-à-dire que mon mari m'a traînée, enfin traînée vraiment, dans les expositions de train. Il me parlait du train. Mais je travaillais, j'avais... Et puis, j'ai élevé cinq enfants. Nous avons élevé ensemble cinq enfants. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, j'avais envie de m'occuper. Donc, au club de Cambrés, on cherchait un ou une secrétaire. Je me suis proposée, on m'a dit, OK, c'est parfait. En pensant que je ferais juste le secrétariat. Puis non, je suis sortie du cadre parce que je me suis mise à jouer au train. Donc, j'ai commencé par aider mon mari à mettre du balas sur son réseau. Mais il ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas en mettre dans les aiguillages. Et j'en ai mis partout. Donc, nous avons une scène de ménage. Et j'ai décidé qu'on ne jouait plus dans la même cour. Et à ce moment-là, la fédération a incité les féminines à faire du train. Donc, je me suis lancée dans des modules féminins en un show. Et j'ai commencé à aller en exposition comme ça. Et mon mari a eu des problèmes de s'endée. Il est décédé depuis. Et donc, soit je rangeais ça dans le grenier et puis on n'en parlait plus. Mais à ce moment-là, ça veut dire que l'histoire familiale, tout ce qui avait été acquis en connaissance, en matériel au niveau du train s'arrêtait. Où j'emmenais le train ? Et j'ai quand même préféré cette option-là parce que passer mon dimanche à la maison à tricoter, ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai emmené le train. Et puis, un petit peu à la fois, sur les conseils de tous les amateurs qui passent, j'ai compris que ce qui était beau, c'était le matériel ancien, le matériel réalisé par mon beau-père. Donc, de temps en temps, je vais en exploration archéologique dans le grenier pour sortir une belle pièce. J'ai les wagons réalisés par mon beau-père, mais j'ai aussi deux gares hand-bis jouées. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai joué avec le train de mes cousins et il y avait une gare comme ça. Donc, ça, c'est mes jouets d'enfants. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tes voitures, tes reproductions récentes, ça ne va pas. Il faut mettre des Dinky Toys parce que c'est ce qui va avec cette époque-là, avec le hand-bis. Donc, j'ai sorti des Dinky Toys. Et j'ai quelques personnages en plastique, hand-bis aussi. Et puis après, quand même, ce qui est intéressant, c'est que les gens aiment bien aussi un train où ça bouge, où ça vit. Donc, j'ai une rame ETS et une autre locomotive ETS qui sont tout à fait fiables en exposition. Alors, c'est un petit peu anachronique, mais de toute façon, c'est 80 ans de l'histoire familiale. Donc, on va du début à la fin. Et ces locomotives-là fonctionnent bien. Et elles sont pilotées par Arduino parce que je suis une grande bavarde. et si je dois manœuvrer mon train et répondre aux questions, je préfère répondre aux questions et provoquer des catastrophes ferroviaires, ce n'est pas possible. Donc, c'est mieux que ça soit avec Arduino. Lorsque le réseau n'est pas de sortie, il ne remonte pas dans le grenier et continue de vivre dans la maison. Quand le réseau n'est pas ici en exposition, il est chez moi dans le couloir et mes petits-enfants jouent avec. Et c'est la quatrième génération dans la famille qui fait du train. Pour découvrir le réseau de la famille Delsot et bien d'autres encore, rendez-vous le week-end des 1er et 2 février à Giveld à l'exposition proposée par le Cercle du Zéro. À qu'est-zéro cette année, ce sont au total une vingtaine de réseaux au 1 43e qui seront présentés, avec des exposants venus de France, de Belgique, de Suisse et du Royaume-Uni. Des ateliers sont également programmés tout au long du week-end. L'exposition se déroulera à la salle polyvalente de la ville de Giveld le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas se déplacer, je vous ferai un compte-rendu de l'édition 2020 de cette exposition dès la semaine prochaine dans Aiguillages.